Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve sur une Royale pour aujourd'hui faire du labyrinthe en solo et surtout en speed. Donc j'ai fait une composition qui pour moi est la meilleure pour speed, après il y en a plein d'autres différentes, il y a plein d'autres variantes. Et on va voir tout ça ensemble. Donc sur l'équipement je suis sûr en ça, on montre vite fait les résumés du stat. Donc je n'ai pas beaucoup joué, sachez-le, j'ai fait très très peu de niveaux. Je suis actuellement à 626 niveaux de labyrinthe, donc on va être parti. Alors pour se retrouver seul c'est assez simple, on coupe les données mobiles quelques secondes, on laisse, c'est pas grave, on perdra quelques secondes sur le masque. Et on relance, et normalement ça ne fait pas la resynchronisation, et tout le reste de la partie fonctionne normalement très bien. Donc hop, quelle est l'utilité de faire du solo, c'est aussi de voir jusqu'où vous pouvez tenir, et si vous avez absolument besoin de quelqu'un pour aller loin, et puis ça arrive qu'ils proposent en ce haut, vous êtes tout simplement avec le jeu tout seul, donc on ne sait jamais, c'est toujours sympathique. Alors, pour les premiers niveaux, il n'y a pas besoin de monter bien haut, évidemment. Vous aurez la liste évidemment de montrer sur le côté, mon stuff il n'y a pas réellement besoin, vu que je vous l'ai montré rapidement, et je vais l'expliquer au fur et à mesure de pourquoi je les build comme ça. C'est pas exprès, juste pour faire du solo 10, sachez-le. Alors, hop, engineer en deux. Donc on va balancer, vous voyez là du coup ça passe, je suis tout seul, alors le but est quand même de faire quelques tours, tout en trouvant le boss. Alors, je suis tout seul, donc c'est l'avantage, ils ne peuvent suivre que moi. Donc ça c'est plutôt cool. Ok, il va être là, donc on va choper les niveaux maintenant. On peut les choper une fois sur le boss, ça ne se dérange pas plus que ça. Mais autant les choper maintenant. Ok, niveau 10, et je pense qu'on aura un niveau 11 avec le reste. Voilà, on est bon. Donc, le poison, j'ai mis juste le nécessaire, pareil, quasiment pour les tentacules. Et après, en fait, le but a été de miser tout sur les dégâts, comme je le répète sur les conseils de stuff. Alors, il ne me manque plus qu'une pièce en plus pour avoir le petit bonus d'attaque supplémentaire pour un full stuff légendaire. Ensuite, ce sera full mythique pour avoir le fameux bonus des 50%. Alors, est-ce que le boss est par là ? Nickel, il est par là. Donc, on va le faire courir un peu. On n'est pas pressé. Enfin, si, mais pas trop quand même. Il nous faut un minimum d'exp. Voilà, bon, niveau 8. On est bon. Donc, dites-vous que le temps solo sera montré par rapport à mon stuff qui est quand même plutôt haut, avec des pierres, du coup, qui tournent entre niveau 4 à 5. Donc, j'espère faire vraiment un bon chrono, histoire que ce soit très représentatif. Et dites-vous que ce score est censé être divisé par 2. Si vous êtes 2, évidemment. Alors, niveau 4, on part sur ancien one. Donc, on envoie la purée à fond. On envoie tous les bons persos. Donc, le niveau 4, on le rappelle, on expé peu. Donc, il n'y a peu besoin de faire 12 tours. Alors, déjà, on sait où il bosse. Un plein. Donc, ça, c'est pratique. Ah, prenez attention à ne pas mourir bêtement. Alors, chez niveau 3. Qu'est-ce que je vais venir chercher ? C'est un tout petit peu plus d'exp. Tout de même. Voilà. Donc, pareil pour l'exp. Je reçois deux fois moins. Du fait que je sois tout seul. Allez, vous voyez, ça commence quand même à augmenter assez rapidement. Hop, on vient choper le level 5. Voilà, bon. Le level 5, peut-être pas le plus utile du monde. Allez, on continue de gratter correctement. Il y a des gars qui font très bien de taf. Forcément, je trouve ça un peu long. Mais c'est que j'ai l'habitude d'être à 2. C'est aussi simple que ça. Allez. On continue. Notre petit tour est-il en haut ? Ça n'a pas l'air. Ok. On va commencer à faire un petit tri. Un petit siège rapide. Donc, c'est le siège rapide qui nous manque. Voilà. Du siège amélioré. On le rappelle, c'est le meilleur boost après avoir fini son siège rapide. Voilà. Et hop. Level 10, ça suffira largement. Maintenant, on essaye, voilà, de finir à fond. Donc, vous voyez, je vais quasiment directement vers le boss. Je cherche en même temps et je récolte les monstres. Hop. Sur Nécro. Non. Alors, pourquoi lui ? Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de guérison, c'est plus facile. Vous n'avez pas besoin d'aller forcément chercher le boss. Alors, il y a juste pour les premiers monstres où c'est un peu plus galère. Voilà, on en tue un. Et ensuite, on commence à être plus ou moins tranquille. Ensuite, ça va dépendre de votre chance, j'ai envie de dire. Et du nombre de plus d'invocations que vous avez. Des invocations améliorées. Donc, il y a plus d'invocations. Il n'y a pas mal là-dessus. Donc, en même temps, je cherche à faire mon petit tour. J'ai vu le boss qui était vers le mignon. Le petit caillou qui m'a pas mal coincé. Allez, on fait attention. Il a failli m'avoir. Allez, ça, ça va être bon. Donc, il y a Reggingork aussi qui peut être pas mal en 6. Et du coup, moins il a de PV, plus il inflige. Et vu qu'on reçoit les dégâts du boss, c'est vraiment violent. Vous voyez, là, c'est pas si rapide pour ce niveau 6. On peut faire largement mieux. Et j'en ai bien conscience. Du coup, je commence à ne plus avoir. Nickel. Je commence à ne plus avoir de monstres. Alors, niveau 7. On est avec Phantom. Donc, Phantom qui peut aussi être joué en 6. Ça, c'est aussi pareil pratique de l'attaquer. Alors, on sait qu'il est en bas. On va pouvoir direct venir le chercher. Donc, attention à avoir une Régène suffisante. Donc là, c'est plus facile. On a un peu plus le Pug de l'attaque. Bon, on va venir chercher un peu de monstres au passage. Et là, on devrait être suffisant. Voilà, voilà, Régène. Allez, on est à 400, 500 de poison de stack. Alors, j'aurais pu expé un tout petit peu plus tout de même. J'ai été très gentil. Allez, on est à 1200 de stack. Temps de fantôme. Il va partir sur 100. Régène, je pense. Il va pas avoir le temps. Ok, niveau 8. Avec Ninja. Avec SP1 minimum. Allez, hop. On sait qu'il est en haut à droite. On va le ramener avec nous. Allez, comme ça au moins. Je serai qu'il me poursuit. Donc, c'est pratique de l'emmener vers ces endroits-là. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a le petit bout du livre. Qui est finalement pas négligeable. Alors, hop. Tu finis mes monstres tout de même. Voilà. Et là, on peut se mettre sur le livre. Et on a les petits bousses d'attaques, petits bousses de PV. Tranquillement. On a commencé à les infliger de plus en plus. Ok, niveau 10 qui va job. Ok, parfait. Allez, ça augmente doucement. On est environ 20 secondes et quelques sur le boss. Les deux derniers niveaux iront un tout petit peu plus vite. On ne stague pas tant que ça. C'est vraiment du dégât pur qui est infligé avec Ninja. On est qu'à 500 de stack. C'est pas grand-chose. Allez, level 9 avec Plague. On peut être joué avec Void aussi, qui est très très bon. Il faut aussi beaucoup de dégâts. Juste avec Plague, c'est beaucoup plus facile pour farmer des monstres. Alors, hop. On sait où il est. Pareil. Mais on vient chercher quand on a le dégâts. Alors, on fait attention à son libérer les âmes, qui peut être très violent. Et là, on va commencer à taper dur. On va pouvoir venir chercher ce niveau 10. Voilà, ça suffira largement. Et maintenant, plus qu'à les limites en tout. Allez, avant les deux minutes, ce serait cool. Ok, on ne l'aura pas à quelques secondes près, à deux secondes près. Alors, le niveau 10, aucune régène possible, donc, Math Doctor. Ça peut être possible aussi, pareil, avec Void, avec Rigging Orc, avec Fantôme. Bien, avec Protector, pour tous ceux qui n'ont pas Doc, par exemple. Allez, hop. Donc, il y a Arachna aussi qui inflige beaucoup, beaucoup de dégâts, qui est possible d'être rajouté dans la liste, pour 1, 2, 3, ou même plus loin, si voulu. Alors, hop, on vient prendre ce boost. Hop, le deuxième. Alors là, il n'y a pas trop le choix d'expé un petit peu. On vient chercher en même temps, ça ne cliquait pas là. Alors, où est-ce qu'il se cache ? On va continuer à faire notre petit tour. J'ai loupé le petit livre. Ok, il devrait être en bas. Voilà, on est bon. Une petite distance qui est conseillée. Deux distances, si vous voulez être plus ou moins tranquille. Qui, attention, est libéré les âmes. Qui peut être violent. Allez, l'invocation, il profite pour attaquer. Alors, j'ai 3000 PV. Ça dépend de vos PV. Je pense pouvoir rester un tout petit peu quand même devant le boss. Vous voyez, pas forcément longtemps. Je n'ai pas forcément masse d'esquive. Allez, on peut se cacher des rares à la mûre. Et c'est fini. Donc, très rapide pour ce niveau 10. Pour le niveau 11, du coup, pour n'importe qui, on quitte. Donc, voilà, ça ne changera rien du tout. Et on quitte le plus vite possible. Alors, un temps... Ok. On récupère les récompenses. Sur qui on va mettre sur... Voilà. Un temps de 10 minutes 38 pour le donjon 10. En solo. Donc, ce solo speed. Je vais remontrer quand même mon stuff très rapidement. Hop. Donc, je viens viser. Vous voyez les dégâts. 175 de dégâts. 80% de poison. Et 30... 105% pardon. De tentacules. Donc, tentacules. J'ai encore 2 pierres. Pourquoi j'ai 2 pierres ? Parce que, du coup, les pierres ne sont pas encore assez au niveau. Une fois que vous avez une pierre pour moi, level 6. Foncez pour les dégâts. Allez-y à fond. Et on est très bon. Donc, voilà. 10 minutes 38 pour ce niveau 10. On verra pour le niveau 15. Et pour le niveau 20. Donc, pour le niveau 15, ce sera possible. En solo pour le niveau 20, à mon avis, ça ne sera peut-être pas jouable. Ou peut-être avec un très très gros stuff. On verra tout ça un peu plus tard. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo.